On l'aura attendu pendant plus de deux semaines, le nouveau gouvernement a enfin été annoncé il y a tout juste quelques minutes. C'est Alexis Collaire, secrétaire général de l'Elysée, qui a égrené les 39 noms de la nouvelle équipe. Un gouvernement qui affiche une couleur politique clairement de droite à l'image de son Premier ministre. Écoutez les précisions de Thibaut Petit. Avec la mission d'incarner l'autorité, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, devient ministre de l'Intérieur. Un poste exposé, mais aussi très convoité. Pour répondre à la crise agricole, l'une des priorités de ce gouvernement, une autre figure bien connue des Républicains. Annie Gennevard devient ministre de l'Agriculture. Son entourage fait valoir son expérience en tant qu'élu local et député du Doubs, un département rural. Pouvoir d'achat, fiscalité, déficit, trois défis pour le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand. A 33 ans, cet ancien inspecteur des finances est le plus jeune à ce poste de toute la Vème République. Il y a deux mois, il se positionnait déjà pour un gouvernement élargi. Pour que cette coalition existe, nous aurons besoin et de la droite républicaine et de la gauche républicaine. Justement à gauche, Michel Barnier n'aura obtenu qu'une seule prise. Didier Migaud. Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture de textes intéressants. L'ancien député socialiste et ancien président de la Cour des Comptes devient garde des Sceaux. Au ministère des Affaires étrangères, une promotion, celle de Jean-Noël Barraud. Déjà ministre de l'Europe au sein du précédent gouvernement, il passe à la tête du Quai d'Orsay. Un poste où on ne fait pas d'ombre au chef de l'État. Parmi le peu de ministres reconduits du précédent gouvernement, trois sont issus de la droite. Sébastien Lecornu, fidèle d'Emmanuel Macron, reste aux armées. Rachida Dati à la culture. Et Catherine Vautrin, qui passe de la santé au ministère des Territoires. Pour la remplacer, Geneviève Dariussec, médecin de formation, fait son retour au gouvernement. Avec là encore deux dossiers sensibles, l'hôpital et les déserts médicaux. Premier constat face à cette liste annoncée il y a quelques minutes. Peu de figures connues du grand public, le ténor politique de ce nouveau gouvernement. C'est Bruno Retailleau, sénateur LR. Et il a été nommé au poste stratégique de ministre de l'Intérieur. Un choix, vous allez le voir, loin d'être anodin. Ses positions sur l'immigration et la sécurité sont connues depuis longtemps. Léonard Attal. Bruno Retailleau est avant tout un Vendéen. Ici, en 1988, il est déjà en campagne sur ses terres. 36 ans plus tard, dans son village de Saint-Malo-du-Bois, où il vit toujours, il est incontournable. Il monte à cheval, il adore la nature, il court. Mais il est discret, oui, il est discret. J'espère qu'il ne va pas oublier d'où il vient. Les racines de Bruno Retailleau, c'est aussi le puits du fou. Cavalier, cascadeur, puis metteur en scène, il y rencontre le fondateur du parc d'attractions, le très souverainiste Philippe Devilliers, ici en rouge sur la photo, à sa gauche. Son mentor lui met aussi le pied à l'étrier, en politique. Bruno Retailleau devient député à 33 ans avant d'entrer au Sénat, où il siège depuis deux décennies. Fâché avec Devilliers, il ne marche plus avec lui, mais a gardé les mêmes convictions. Catholique revendiqué, conservateur, le Vendéen est une figure de la Manif pour tous en 2013, contre le mariage pour tous. Plus récemment, il a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ses positions sont radicales aussi sur l'immigration. Une immigration qui n'est pas maîtrisée est en train de provoquer une insécurité culturelle, parce qu'elle ébranle notre modèle culturel. Orateur d'exception pour certains, trop réactionnaire pour d'autres, Bruno Retailleau est en 2017 un fidèle de François Fillon. Il le soutient jusqu'au bout, malgré les affaires. Cinq ans plus tard, il refuse de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Il l'assure, LR ne travaillera jamais avec le président. Nous ne sommes pas macro-compatibles. On a lutté contre un certain nombre de ces politiques pendant cinq ans, et tout à coup, il y aurait un revirement. Personne n'y comprendrait rien. À 63 ans, Bruno Retailleau devient pourtant ce soir ministre de l'Intérieur dans un gouvernement de coalition. Et c'est donc une longue session politique qui s'achève ce soir. Une session éprouvante pour les électeurs français qui aura commencé le 9 juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli ce nouveau gouvernement ? Réponse avec Didier Pireski, Caroline Philippe et Maxime Laurent. Même les tambours de la garde républicaine n'ont pas fait planer le suspense cet après-midi dans les jardins de l'Assemblée nationale. Le nouveau gouvernement penchera à droite. Vous en attendez quoi ? J'attends de voir. C'est surpris de ce qu'il va donner. Le précédent mandat m'a déçu, le précédent gouvernement m'a déçu. Je ne vois pas ce que ça va changer. Je suis très, très optimiste par rapport au nouveau gouvernement. Je sais qu'il y aura quand même pas mal de changements. Ce dernier avis n'est pas partagé dans les manifestations organisées dans 60 villes françaises. Dans le défilé parisien, le changement, personne n'y croit. Ça, c'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Il y aura juste la continuité de la politique de Macron comme on l'a depuis 7 ans. Et cela génère beaucoup de colère. La gauche a gagné et c'est la droite qui est au gouvernement. Les législatives n'ont pas été respectées. Ils se foutent de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attendait par un bocage complet du pays ? Même tendance dans la manifestation marseillaise. Mais à quelques centaines de mètres sur la plage, le soleil réchauffe les corps et l'espoir est là. Il y a trois blocs. Donc il faut que les trois blocs essayent de gouverner ensemble. Trouver les moyens de gouverner ensemble, de s'entendre. Qu'ils axent les choses sur le social, sur la prévention et sur l'éducation. Ces mesures seront coûteuses. Mais vous avez des idées pour les financer ? Effectivement, les super profits, les grandes entreprises ne sont peut-être pas suffisamment mises à contribution pour financer la politique sociale du pays. Réduire la dette et l'immigration, financer l'école et les hôpitaux, les chantiers sont nombreux pour ce nouveau gouvernement. Mais à Strasbourg, comme ailleurs, la majorité des Français ne se fait pas d'illusions. Ça va être des incarnations du système qui vont jouer le jeu des marchés, de l'Europe. Finalement, on se demande à quoi ça servait de faire une dissolution de l'Assemblée. L'équation ne sera pas simple pour le nouveau gouvernement. Il faudra faire passer ces mesures tout en évitant une rentrée sociale agitée. Et justement, je vous propose maintenant d'écouter les toutes premières réactions politiques à ces nominations dans l'ordre. Laurent Jacobelli du Rassemblement National, Manuel Bompard de la France Insoumise et Priska Thévenot de Renaissance. Pour ça, les Français par millions sont allés aux urnes pour dire au revoir à la Macronie et reléguer les Républicains dans l'oubli de l'histoire politique. Et on a remplacé un gouvernement qui était deux tiers Renaissance, un tiers républicain par un gouvernement qui est deux tiers Renaissance, un tiers républicain. On a à l'intérieur de ce gouvernement, en particulier M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont je rappelle qu'il disait qu'un certain nombre de Français sont des Français de papier et qui démontrent que ce gouvernement est une forme d'extrême droitisation de la Macronie. Nous avons officiellement un nouveau gouvernement en place, le gouvernement de Michel Barnier. Maintenant, j'ai envie de dire au travail. Le gouvernement est en place et le Parlement est prêt à ouvrir l'ensemble des sujets que nous devons travailler pour le pays, à savoir en premier lieu le budget. – Bonsoir François Hollande, merci beaucoup de nous réserver votre première réaction. Est-ce que vous aussi vous dites au travail ? Qu'est-ce qu'il dit de la politique qui va être menée par Michel Barnier, ce nouveau gouvernement ? – Il dit que ça va être la même politique que celle qui a été suivie depuis l'élection présidentielle de 2022, avec un tournant à droite plus prononcé compte tenu de la présence non seulement de Michel Barnier, mais de plusieurs ministres venant du LR, je pense notamment aux ministres de l'Intérieur. La question que je me pose, c'est pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l'Assemblée nationale ? Pourquoi les Français, qui ont répondu quand même massivement lorsqu'il y a eu les élections législatives, constatent-ils que c'est le même gouvernement, la même politique, avec sans doute quelques accents supplémentaires du côté de la droite et des LR ou des RPR, je ne sais ce qu'il faut dire. Et c'est ce qui, à mon avis, me trouble le plus, parce que le suffrage universel, c'est précieux, la démocratie, c'est sacré, et on ne convoque pas les Français simplement parce qu'il y a eu un moment, un empressement ou une affaire de convenance personnelle, et pour bâtir, d'ailleurs, au bout de trois mois, un gouvernement qui, à bien des égards, ressemble au précédent et va poursuivre une politique qui sera plus dure pour les Françaises et les Français parce que le budget est dans une situation extrêmement difficile et donc, compte tenu de la composition du gouvernement, il est à craindre que s'il doit y avoir des dépenses en moins, ce sera sur l'éducation ou sur de l'emploi et donc des dépenses pour les plus fragiles et s'il y a des impôts en plus, que ce soit sur le plus grand nombre. Donc, je me mets à la place des Français. Je suis maintenant aussi un Français comme les autres, même si j'ai des responsabilités, j'en ai exercé. Je pense qu'il y a là comme une déception profonde et une frustration par rapport à ce qui a été le vote du mois de juillet dernier. François Hollande, on sait que la France insoumise va déposer très rapidement une motion de censure. Est-ce que vous allez la voter ? Je pense qu'il faut voter une censure une fois qu'on aura entendu le Premier ministre qui va présenter donc une politique, une déclaration d'intention sur ce que va faire son gouvernement et en fonction, et je crois que ça sera dans le sens, hélas, de ce que je viens de dire, en fonction de ce qu'il annoncera devant les Français et devant l'Assemblée nationale, il y aura sûrement une censure à établir. Mais je propose que ce soit les socialistes eux-mêmes avec ce souci de responsabilité, de crédibilité qui présente éventuellement cette motion de censure. Et puis ensuite, il y aura la discussion sur le budget. C'est ce que les Françaises et les Français attendent parce que qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce qui est en cause ? Est-ce que ça sera plus de justice ? Non. Est-ce que ça sera plus de solidarité ? Non. Est-ce que ça sera plus de pouvoir d'achat ? Non. Et donc, la réponse sera sans doute assez commode à prononcer. Mais hélas, le constat sera lourd pour les citoyens. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Adrien, on le disait, la France a un nouveau gouvernement, mais il est sans doute le plus fragile de l'histoire de la Ve République. Ah oui, à ce point, c'est totalement inédit. On l'a compris, à tout moment, ce gouvernement peut être renversé. Il suffit que le RN s'associe à une motion de censure que la gauche, on l'a entendu, a déjà annoncée. Deuxième chose, l'attitude de ce qui est censé être la nouvelle majorité, puisque certains partis, Renaissance, le Modem, ont d'ores et déjà dit qu'ils refusaient de faire un chèque en blanc. Ils pourraient voter les lois au cas par cas. Si on regarde le calendrier, une fois passées, les passations de pouvoir et le tout premier Conseil des ministres, qui est prévu lundi à 15h, la prochaine grande étape, ce sera la déclaration de politique générale du Premier ministre le 1er octobre. Ensuite, le 9 octobre, le budget. Ce sera là le tout premier projet de loi du nouveau gouvernement. Ça pourrait aussi être son tout dernier, s'il ne parvient pas à rassurer suffisamment d'ici là. Merci beaucoup, Adrien, pour ces dernières précisions.